Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au 13h du Daytrader, je suis Yulav Nizar, heureux de vous retrouver donc vous retrouverez ce soir Sylvain à 17h30 pour la Closing Bell et on va parler tout de suite de la livre sterling puisque la banque d'Angleterre vient d'opter pour un statu quo. La décision vient de tomber il y a tout juste une minute mais prenons avant toute connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être nus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading n'hésitez pas à me poser sur le chat vos questions et il s'agit bien de Yulav mon cher Stéphane bonjour à tous donc et bienvenue pour ce webinaire donc comme je le disais la banque la banque d'Angleterre donc qui maintient le niveau de ses taux directeurs qui maintient son taux de refinancement à 0,5% et qui maintient également le montant de ses injections mensuelles dans le programme de son quantitative easing dans le programme de son achat d'actifs qui le maintient donc à 375 milliards de livres sterling et autre information importante avant de décortiquer les mythes de la fête si j'ai d'autres si j'ai d'autres informations d'ici là bien évidemment je vous en ferai part mais autre information importante c'est que à nouveau tout comme la précédente réunion du mois de février l'ensemble des 9 membres du comité de politique monétaire ont opté pour un statu quo. Les 9 membres donc du comité de politique monétaire de la banque d'Angleterre tout comme le mois précédent sont contre un relèvement des taux ce qui montre finalement et ce qui confirme le cycle accommodant de la banque d'Angleterre actuelle actuellement. Alors réaction je dirais plutôt étrange d'un part du marché car première réaction haussière sur la livre sterling mais toutefois la livre sterling et en tout cas le taux de change GBPUSD reste tout de même haussier et profite également je le rappelle de la faiblesse du dollar car n'oublions pas qu'hier c'était au tour de la FED d'intervenir. Hier il y a eu donc le FONC et la FED donc qui a d'une part revu à la baisse ses prévisions de croissance d'inflation mais qui a également indiqué tout simplement en tout cas revu ses estimations d'augmentation de taux durant l'année 2016 à la baisse à 2 de reprise donc là ce sont les estimations de la FED alors qu'en décembre on anticipait 4 elle anticipait 4 relèvements des taux pour 2016. Donc en effet la livre sterling première qui réagit de manière plutôt positive suite à ce statu quo qui a été anticipé par le consensus alors en intraday lorsqu'on passe en temps horaire le cours teste tout de même un niveau ce niveau à 1,44 $ mais c'est toujours ce seuil à surveiller ce seuil d'inversion de polarité à 1,42,40. Donc c'est simple sous 1,42,40 je suis baissé mais pour le moment le cours teste ce niveau en weekly cela paraît plus clair le cours teste rebondit sur ce niveau rebondit sur ce niveau notamment weekly et le cours qui teste d'ailleurs un autre niveau d'inversion de polarité en weekly actuellement c'est à 1,43,90 donc à surveiller la clôture hebdomadaire pour une vision swing à moyen terme je maintiens mon objectif baissier je maintiens ma cible à 1,40 $ pour ce taux de change GBP et USD car finalement comme je viens de le dire la banque la banque d'angleterre confirme enfin confirme son confirme finalement son cycle accommodant et ajouté à cela à l'approche du 23 juin prochain la livre sterling pourrait également être affaiblie par l'éventualité d'un Brexit qui pourrait donc sanctionner la devise la devise britannique passons à l'euro GBP et l'euro GBP donc qui est baissier qui est baissier justement puisque le livre sterling se renforce de manière étrange je dirais suite à cette suite à cette intervention ce qui est intéressant c'est que le cours va aller chercher le a priori la bande de banque d'angleterre inférieure et mais en effet il y a un potentiel à court terme un potentiel un potentiel baissier en effet en effet le cours qui est baissier à très court terme bien évidemment car si l'on passe en une tétant horaire la tendance en une tétant 4 heures pardon la tendance reste tout de même haussière donc en effet je suis aussi pour viser un retour sur les 0,719 livres sterling pour l'euro GBP l'euro qui remodit je rappelle qu'il y a eu les chiffres sur l'inflation qui s'y ont battu les attentes du consensus en zone euro mais toutefois concernant concernant ce taux de change euro GBP en effet profiter profiter des replis pour potentiellement dégager des stratégies des stratégies haussières donc là il y a un beau support à 0,7855 que le marché pourrait aller chercher en intrader mais à moyen terme en effet je maintiens mes objectifs mon opinion haussière sur ce taux de change alors passons peut-être passons peut-être aux autres actifs avec l'euro dollar l'euro dollar donc pour ceux qui ont suivi ce matin le commodity market report j'étais haussier j'étais haussier et le cours a progressé progresse en effet tout simplement en daily en daily il y a eu la formation d'un pattern donc d'une configuration technique de continuation sous la forme donc de 3 méthodes ascendantes 3 méthodes ascendantes donc qui est une figure de continuation et la continuation a bien eu lieu puisque pour le moment le cours est bullish et a franchi les 1,13 dollars je pense en effet que le cours a le potentiel pour aller chercher les 1,14 dollars le dollar américain devrait poursuivre sa baisse devrait poursuivre sa baisse techniquement il est baissier comme vous le voyez tout de suite comme vous allez voir tout de suite sur mon graphique de l'US dollar index l'US dollar index qui a effectué un pullback sous les 12.105 et sous les 12.060 points et le cours qui franchit d'ailleurs les 11.900 points qui casse les 11.900 points et qui était ma première cible sur l'US dollar index je maintiens comme indiqué ce matin mon opinion baissière pour cibler les 11.800 points 11.750 même je pense que le cours pourrait descendre jusqu'à ce niveau de support 11.750, 11.760 points en tout cas j'ai un scénario baissier à court moyen terme sur le dollar américain qui profite d'ailleurs notamment au cours de l'once d'or l'once d'or alors techniquement le graphique est propre pourquoi car tout simplement le cours certes se stabilise dans un range dans un mouvement latéral à moyen terme mais le cours qui après avoir rebondi hier suite au FOMC sur les 1230 dollars à effectuer un pullback sur ce niveau à 1257 idem en effectuant des méthodes ascendantes et donc je vise 1280 pour le cours de l'once d'or là techniquement je dirais les mouvements sont propres donc aussi court terme, court moyen terme pour le cours de l'once d'or pour visiter dans un premier temps 1280 et potentiellement aller chercher les 1300 dollars pour le cours de l'once d'or un mot également sur le cours du pétrole le pétrole qui rebondit malgré un léger repli malgré un léger repli un pullback sur ce niveau d'inversion de polarité à 3680 qui correspond également à cette droite de tendance haussière pourrait survenir je maintiens mes objectifs à 40 dollars donc à court terme le baril de WTI et à moyen terme à 45 dollars je pense en effet que le cours pourrait atteindre les 45 dollars à moyen long terme en tout cas courant 2016 les fondamentaux restent fragiles certes mais il y aura une réunion il y aura une réunion la réunion du 17 avril qui se tiendra à Doha qui pourrait aboutir sur sur un accord concernant un gel de production voilà pour le baril le baril de WTI alors passons à présent aux questions car je crois que vous êtes nombreux à me poser vos questions n'hésitez pas bonjour Brown Teddy alors question de la part de Tony c'est un même commentaire de la part de Tony Tony qui a tenté le short jbp yen à 159,7 mais ça ne baisse pas et Tony qui attend le break even alors le gbp yen le gbp yen il se trouve ici donc le gbp yen en effet qui est baissier mais qui tient son support à 159 dollars ce seuil à 159 dollars à 159 yen pardon excusez-moi qui tient son support à 159 yen et sous ce graphique vous avez le graphique du du pound index et ce qui confirme bien finalement la tendance baissière de la livre sterling donc pour le moment en effet il s'agit simplement d'un rebond technique mais toutefois la livre sterling reste bel et bien baissière donc en effet pour le gbp yen je pense je suis également baissier le risque est baissier mais il y a toujours ce support qui tient à 159 mon cher Tony visiteur qui demande mon avis sur l'usdk d'écouter baissier baissier le court qui teste les 1.30 dollars canadiens je pense en effet que le court a le potentiel pour aller chercher les 1.28.50 1.28.50 qui est 1.28.30 qui est ce niveau qui est ce niveau ce seuil d'inversion de polarité le voici donc à 1.28 1.28.25 1.28.50 dollars canadiens je suis baissier d'ailleurs cela correspond également avec mon scénario de rebond sur le pétrole et baissier sur le dollar américain et d'ailleurs l'usdk également en monthly affiche une belle configuration baissière puisque au mois de janvier il a clôturé sur un pendu inversé sur des plus hauts de 13 ans suivi de deux bougies baissières donc en effet je pense que le court pourrait aller chercher ce seuil d'inversion de polarité également en monthly question de la part de par fil si l'euro grimpe trop la BCE devrait devienne désarmée désarmée après toutes les nouvelles mesures le but de la BCE alors n'est pas de déprécier l'euro le but premier c'est tout simplement de faire repartir l'inflation et le taux de croissance donc une des conséquences en effet lorsque l'on prend des mesures accommodantes et de la dépréciation de la devise on voit que finalement l'euro l'euro tient tout de même tient tout de même ses niveaux et résiste finalement à toutes ces mesures accommodantes alors visiteurs qui demande qu'est-ce qu'un pattern un pattern c'est une configuration technique une configuration technique avec notamment des chandeliers japonais qui permettront notamment de dégager des stratégies des stratégies potentielles alors visiteurs qui demande également un mot sur le gold le gold j'en ai parlé je suis haussier pour viser 1280 dollars suite donc à ce pull back qui est survenu suite à ces méthodes ascendantes qui est une figure de consignation alors visiteurs qui demande quelle la prochaine résistance alors je ne sais pas de quel actif vous parlez mon cher visiteur n'hésitez pas n'hésitez pas à me le confirmer sur le chat et jscrapulus qui indique que l'euro a ud n'est pas mal non plus alors je ne suis pas directement je ne suis pas particulièrement cette paire de devises mais on va tout de même jeter un coup d'oeil sur l'euro a ud oula alors attendez on va mettre un autre graphique de l'eau a aidé c'est vrai que je ne suis pas souvent alors nous voici alors l'euro a ud qui se stabilise on va passer en intraday en effet il y a un rebond sur support court terme sur le support à 1.47.66 mais il y a également il y a également ces niveaux cette configuration un triangle un triangle à gérer un triangle à gérer donc en effet donc en effet attendre potentiellement un retour sur la partie supérieure pourquoi pas pour potentiellement dégager une stratégie baissière une stratégie de vente pour un retour sur ce support à 1.47.66 qui correspond également avec la partie inférieure de ce triangle pourrait être une éventualité en tout cas la tendance de fond est baissière donc le risque est baissier toujours risqué et dangereux de trader à contre tendance alors Bruno de Let's Beak un statu quo en angleterre mais pas de baisse de la livre sterling un mot me demande mon cher Bruno bah écoutez c'est peut-être tout simplement alors déjà il faudra décortiquer dans le détail tout ce qui se sera dit tout ce qui se sera dit sur dans les minutes dans les minutes mais en effet déjà aussi ce qu'il faut savoir c'est que la livre sterling a été tout de même abaissée a tout de même subi depuis plusieurs semaines de fortes baisses de fortes baisses et donc en effet je vous avoue je suis un peu surpris je m'attendais à une baisse de la livre sterling suite à cette décision d'autant plus que les 9 membres du comité de politique monétaire ont voté pour un statu quo il faudra suivre il faudra lire dans le détail ce qui se dira dans les minutes de la fed en deux cas il y a un niveau à 1,44 1,44 ce niveau de résistance également à surveiller qui fait pour le moment son effet en tout cas sous lesquels le cours effectue le marché effectue un reflux sur ce niveau notamment voilà mon cher Bruno alors Farid sur l'euro dollar donc en effet un idem qui demande ce qui se passe sur la livre sterling en 5 minutes c'est tout simplement la banque d'angleterre qui vient d'intervenir alors Farid prochaine résistance sur l'euro dollar après 1,1330 l'euro dollar donc déjà il y a il y a le seuil le seuil symbolique à 1,14 dollar 1,14 dollar qui est ma cible sur l'euro dollar alors voici mon graphique alors voici mon graphique mon cours dollar en effet il y a des niveaux également à trader mais lorsqu'on voit donc en daily lorsqu'on voit le graphique en daily en effet je pense qu'il y a un retour sur les 1,14 est envisageable 1,14 me paraît possible d'ailleurs il y a un retracement de la précédente tendance baissière mais pour vous répondre il y a en effet les résistances à 1,14 et 1,14,95 dollar alors olivier qui demande qui indique d'ailleurs que le dollar yens réagit à la hausse demande olivier le dollar yens le dollar yens en effet qui a atteint donc d'une part ce support à 111 dollars 111 yens excusez moi qui ne repart pas à la hausse c'est simplement un rebond technique sur un niveau de support important sur un niveau de support majeur pour le moment en effet il y a trading range il y a trading range entre les 1,14, 87 et 1,11 mais c'est un niveau de support à gérer alors vendre tout de suite serait risqué sur le mois malgré le fait que la tendance soit baissière car le cours rebondit sur un niveau de support il y a un trading range prudence attendons plutôt le breakout attendons le breakout qui serait pour le coup le signal franc d'une baisse qui pourrait en effet se poursuivre jusqu'à au moins jusqu'au jusqu'à ce niveau d'inversion de polarité à 108,30 yens notamment sur le mois alors commentaire de la part de visiteurs commentaire intéressant justement visiteurs qui indique que la banque d'angleterre a indiqué qu'il est plus probable que le taux remonte sur 3 ans qu'il ne baisse d'où la hausse de la livre sterling écoutez merci mon cher visiteur pour cette information en effet on communiquera et Vincent notamment parlera à 15h15 dans le Wall Street Insider fera un débriefing notamment de ces minutes de la banque dans l'ODR merci mon cher visiteur alors justement un profil qui demande si je vais couvrir les statuesses à venir ce sera avec Vincent comme je le disais à 15h15 pour débriefer avec un peu plus de recul toutes ces stats attendues aux Etats-Unis alors visiblement plus d'autres questions sur le tchat plus d'autres actifs que je n'ai pas couverts donc merci à tous de votre attention c'était Yoav pour le Trésor du D-Trader je vous attends sur Twitter et donc prochain point de marché avec Vincent Gannes à 15h15 et à 15h45 vous retrouverez Noël Clément pour une session de trading live merci à toutes et à tous et à demain donc à 10h30 pour le Commodities Market Report et le suivi de mes stratégies sur matières premières et également devises matières premières, devises exotiques très bonne journée et à plus tard merci pour toi pour votre présence de la vidéo Nez à 15h15 la vidéo au moins qu'on a 5h15 leโ Chine